Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiff à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1517e revue de merde avec un jeu, j'ai baissé le son qui n'est-il pour merdique du toutou puisqu'il s'agit de We Are Doomed, un jeu qui est gratuit sur le PS Plus, donc on va lancer le jeu, j'espère qu'il sera beaucoup plus maniable. C'est un shooter, joueur en vague si on veut, j'aime pas du tout là, je comprends pas ce qu'il faut faire, ok oui alors j'aime pas du tout, le psychanologique droit, on fait le déconnexion de la flèche, non j'aime pas, j'aime pas du tout, c'est les joueurs en flash, l'animation flash on dirait, c'est un peu comme le maniement de Under Defeat, un jeu qui n'a aucun rapport, donc on bouge le personnage avec le psychanologique gauche et avec le psychanologique droit, c'est la direction de la mitraillette, sauf que là on a l'impression que c'est que des pixels, que des polygones, et on a pas l'impression de tirer sur des ennemis, pourtant il y avait marqué bien vibration dans les options, donc voilà je parle du jeu vidéo, et sauf qu'on a pas la sensation de vibrer, et quand on tire là, l'espèce de Kamehameha ou de flamme bleue, non mais je pensais que c'était pas un ennemi, puisque j'ai tiré dessus, il se passait, voilà, donc on n'a pas de résistance dans le stick, donc on ne pouvait pas savoir, à moins d'avoir la séance infuse, donc on appuie sur R2, voilà, boum boum badaboum, super, on peut faire des combos, c'est vraiment génial, mais t'as rien compris au jeu, l'arbitif, l'intérêt de ce jeu, c'est le système de combo et de scoring, mais aussi, je veux dire, ça peut être le meilleur système de combo et de scoring, si visuellement on trouve ça moche, en 2017, on trouve ça moche, c'est pas très intéressant, et on se fait chier, on n'a pas, comme dirait l'autre, le ressenti, pourquoi dire dans les options qu'il va y avoir des cristaux, qu'il y a de la vibration, s'il n'y en a pas, donc là, les cristaux, c'est comme dans Darius Gaydon, si je ne dis pas de conneries, il y avait un stage, Kradius Gaydon, non, oui, oui, non, oui, encore que non, spécial délicat, c'est Didier Miglowe, premier président de la cour des comptes, qui a succédé, bien sûr, à ce gang qui n'était pas zinbergé, alors la musique n'est pas dégueu, ça fonctionne dans ce genre de jeu, mais c'est clair et net, il n'y a pas de problème là, non, c'est sûr, juste que graphiquement, comme ça ne me plaît pas, on va jouer maintenant vague à l'infini, pour voir, jouer par vague, et méchant, on va voir, à l'infini, il rajoute, vu que c'est assez statique, qu'il n'y a pas de sensation, on rajoute une espèce de flèche de carré, de triangle, et de la petite animation, autour de la flamèche, et quand on détruit, mais, et du coup, c'est peut-être ça qui rend le jeu un peu brouillon, parce qu'il y a trop de polygones, qui ne servent à rien, mais, en fait, qui veulent masquer le manque de, j'ai l'air, d'intensité dans le jeu, le manque de dynamisme et tout, alors, c'est une musique, dans ce jeu-là, ça marche, mais c'est pas une musique que j'écouterais chez moi, au calme, voilà, parce que c'est pas des sons qui me font quelque chose, là, ça fonctionne, mais je sais qu'il y a des gens qui font ce genre de musique, en vrai, et ça, je comprends pas comment on peut passer des sons qui ne me touchent pas, quoi, c'est des sons stériles, peut-être qu'un des sons, ça peut marcher, mais là, on a l'impression, merde, on a l'impression que c'est le combo, c'est la panoplie, on a tous les sons stériles, comme ça, qu'on en prenne un, parce qu'il nous plaît plus qu'un autre, et qu'on l'intègre dans autre chose, mais là, il y a eu toute la panoplie, la gamme de tous les sons complets, et je sais qu'il y a des gens, je m'en vais pas dire le nom, mais ils font partie de la team d'ECEP dans le 86, voilà, ils prenaient leur logiciel, ils avaient déjà tous les sons qui étaient fournis, ils se prenaient pas la tête, tous les morceaux, c'était la même merde, fait automatiquement par le logiciel, c'est ce qu'on appelle un petit peu des arpégiateurs, ou des accompagnements d'office, et pour chaque morceau, ils changeaient le son qui était fourni avec, donc ils avaient une gamme de sons, et puis ils ont réussi quand même à refourguer ça, dans un jeu vidéo amateur ou indépendant, et je sais que pendant pas mal de temps, ça a alimenté leur CV, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est impressionnant, cette communauté, c'est des gens qui se contentent de si peu, en même temps en face, ils ont des gens, qui ont tellement de temps à recevoir, et voilà, donc c'est vrai que c'est pas, en tout cas pour vous parler du jeu, bon, c'est un jeu à scoring comme ça, qui aurait pu être super sympa, si ça avait été un vrai shooter, mais là ces trucs un peu à la tarée de 1600, on va pas se dire les mensonges, si je dis faux, vous savez ça s'excite encore plus, mais j'ai déjà fait un jeu, merde, j'ai déjà fait un jeu comme ça, je sais plus, un des jeux précédents, c'était le même système, c'est peut-être avec le Mr. Robo, Don't Die Mr. Robo, mais je sais pas pourquoi, avec Mr. Robo, ça avait l'air plus, alors après c'était tellement con que, c'était tellement moche quoi, finalement ça m'avait agréablement surpris, parce que là oui c'était un Dodge Zemmall, là non c'est un shooter, mais en même temps ce stick à nos j-droits, sert à rien, et puis voilà quoi, ça ça fait partie des jeux que je vous ai montré comme ça, même gratuit, quelqu'un me dirait, ah bah tiens je te love gratuitement, je dirais non s'il te plaît, fais autre chose quoi, parce que, non merci, je préfère regarder la pétante, sur équipe 21, que de jouer à ça quoi, je vous l'ai montré, parce que ça fait de buzz, et que voilà je fais des views, je fais vraiment partie de, des classiques, je fais mon vif avec ça, c'est super impressionnant, j'ai ma cour, comment dirait l'autre, grâce à cette vidéo là, mais si on est follé, cette vidéo là, au lait, lui acheté, alors, oui oui, ça sert à rien de ce jeu, c'est vraiment un système de jeu, avec l'écran fermé, à l'écran fermé, pardon, en arène, qui rappelle les premiers jeux Atari, Colco Musio, alors que je ne joue pas, mais du coup, je ne vois pas, moi ça ne m'amuse pas, quoi, par contre, c'est un jeu à la con, que j'aurais bien voulu savoir faire, sur le game maker, un peu tout con, mais même ça, je n'y arrive pas, on peut quand même les détruire, c'est quand même des mécanismes de jeu, là, j'ai l'impression que c'est un truc, je ne sais pas, un shooter sur arène, je ne sais pas comment appeler ça, parce que oui, c'est un shooter, mais, je vous avais testé un jeu, qui était un Neon Chrome, là, c'était un peu dans ce système là, ou putain, comment ça s'appelle, là, ce qu'ils appellent, les duols gun machin, non, un truc pour tirer, un truc pour machin, sauf que genre, Hotline Miami et tout, il y a une meilleure, mise en situation, là, c'est juste une arène, qui fait ça, donc pour ça, je trouve ça sérieux, là, finalement, est-ce qu'il y a beaucoup d'ennemis, il faut tourner autour, et on peut le détruire ou pas, donc voilà, je tiens plus longtemps, mais, par moments, c'est un peu plus facile, on va en venir, j'attends qu'il y ait beaucoup, pour utiliser le R2, c'est ça, j'ai le Mega Beam, ou je ne sais pas quoi, Wouhou, voilà, génial, Wouhou, je ne sais pas si, je ne sais pas, bon, on joue à, si on veut des gros polygones, et tout, on joue à Star Fox, quoi, sur Super NES, ça, c'est vraiment pas, qu'est-ce que ça apporte en 2017, de jouer à ça, en plus, j'ai beau emmagasiner mon Super Beam, mon Mega Beam, j'ai qu'une cartouche, à chaque fois, je suis obligé de re-attendre, je ne peux pas en charger plus, et après, j'aurais eu un Super Beam, c'est écrit, j'aurais pu avoir l'utiliser deux fois, je re-appuie, ça ne marche pas, c'est un peu con, il n'y a même pas de système, du type, je ne le gaspille pas, j'attends, comme ça, j'en ai en réserve, ils n'ont même pas pensé, à faire ce système-là, là, c'est la fameuse, technique, genre d'arbre, j'en ai pas, voilà, j'en pouvais plus, un jeu que je vais, virer de ce pas, j'étais vraiment pour tester, ah ben là, c'est du Vertex, alors, est-ce que c'est peut-être, comment on appelle ça, là, c'est comme la console, la Vertex, je suis MB, je suis Vertex, en plus, je suis content, c'est Vertex, donc, c'est le fameux système de balayage, je ne sais plus comment ça s'appelle, que Another World, ça utilise le même système, sur ce, ciao, Pepito, pour une prochaine vidéo, il y a plus, mes puces. Sous-titrage ST' 501